Salut tout le monde! Vous allez bien aujourd'hui? Mais oui bon bien, c'est le Fun Friday! Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Isaac? Quelque chose très très spécial, on va faire du slime qui change la couleur. J'ai trouvé une compagnie aux Etats-Unis qui a une poudre. On mélange ça avec le slime. Et? Le slime, comme en Allemagne, le slime. Et ça change la couleur avec le chaud, avec le froid. C'est trop cool, c'est pas une super bonne idée. Alors vous me faites péter le compteur des likes parce que je pense en plus que cette compagnie a plein de produits différents. Et donc on aurait d'autres idées pour faire des vidéos. Et nous on a pensé à vous parce que ça c'est la poudre à l'ombert, ça c'est la poudre qui change de rouge en jaune. Comme ton outfit. Ouais, mais avec le chaud. Et ça vous pouvez gagner. Et comment est-ce qu'on fait pour participer? Mais c'est très facile, il faut compter les petites bouteilles de ketchup qui vont apparaître partout. Et après? On retrouve mon compte Instagram, vous allez voir la photo où il y a le slime. Et vous allez dire en commentaire le nombre de bouteilles de ketchup qui sont très paru dans la vidéo. Super simple! Toi t'es prêt? Mais oui! Allez, c'est parti! Voici ce qu'on va avoir besoin pour faire notre slime qui change de couleur. Tu vas nous présenter les ingrédients. Ouais! On a besoin de la colle blanche. Ouais, comme à l'école. Ou whatever, comme tu veux. Ouais! Un peu de couleur en jaune pour intensifier. Parfait! La poudre magique! On va vous mettre aussi le lien dans le descriptif si vous voulez la retrouver bien sûr. Et... Le borax! Le borax qu'on a déjà mélangé dans un petit peu d'eau pour que ce soit plus pratique à mélanger. Oui! Et puis maintenant on est prêt à commencer non? Oui! On va commencer en ouvrant les pots et en mettant ça dans notre bol. Oui! C'est drôle! C'est comme à l'école! Ouais! Ça aurait été plus pratique d'avoir un gros contenant mais avec plusieurs petits c'est drôle aussi! Ouais! C'est pas grave! On les mélange! Comme ça! Combien on prend? On peut mettre jusqu'à 20 tons de colle pour mélanger un sachet de poudre à l'intérieur de notre slime. 20 tons, ça veut dire c'est? À peu près 9 petits pots de colle. Ça va faire 18 tons. À peu près! Oh! C'est un peu chiant de ce que c'est pour le petit hein! Ouais! C'est mieux de pas le laisser dans le bol en plus! Tu sais quoi? Oui! On pourrait faire un concours! Ça veut dire 2 versus 2! Celui qui verse le plus vite la colle dans le bol! Ouais! C'est parti? C'est parti! Faut que tu le fais au complet hein! Je te connais! Tu vas essayer de tricher là! Je triche jamais! Est-ce qu'il triche des fois exact? C'est pas vrai! Je triche seulement si la personne le mérite! Et la dernière fois il a clairement mérité ça! Moi j'ai terminé! Mais alors tu peux terminer celui-là! Voilà! Il a gagné! Il avait plus de travail! Maintenant il peut le ranger! C'est moi qui n'ai pas! Ouais! Il adore le challenge! Voilà! Son cadeau! Alors! prochaine étape! On a le slime ici dans le bol! Ben juste la colle hein! On va approcher la petite caméra comme ça on voit plus! Je te laisse mettre la poudre à l'intérieur! Et moi je mets un peu le colorant! Ouais! Pourquoi pas! Allez! Moi je mets un petit peu de jaune déjà dans la colle pour intensifier la couleur! Comme ça! Ah oui! Mais on met ça dedans parce que c'est un peu milky! C'est un peu laiteux! Voilà! Maintenant on va ajouter la poudre! J'ai hâte de voir si ça va bien se mélanger à l'intérieur! Est-ce que ça sent quelque chose? C'est mieux pas sentir hein? Non je pense pas! Je mets tout? Ben oui! Au complet! On veut que ça soit hyper intense! Mais on veut surtout que ça change... Ça change déjà la couleur un peu! Peut-être parce que la colle est un peu plus froide là! Oh! Je râle! En fait jusqu'à maintenant ça fait pas contre-chose non? Non! Ça devient juste plus jaune! Après! C'est ce qu'on voulait! C'est comme un peu faire la pâtisserie encore! Alors je pense que c'est déjà pas mal! Oui c'est pas mal! Il y a encore quelques petits grumeaux! Mélangerait comme il faut! Je pense que c'est bien! Il est précis hein! Comme dans la pâtisserie il faut être précis! Voilà! C'est quelque chose que je dois apprendre encore mais je peux encore faire non! C'est bien! C'est pour ça qu'on a les lundis meilleures pâtisseries hein! Ah oui! Nouvelle recette lundi hein! Yes! On ne dit pas encore qu'est-ce qu'on fait hein! Non! Suspense! Suspense! Mais ça va être très très gourmand! Ça on peut déjà vous le dire! Ouais! C'était difficile! Tu peux vous le dire ça aussi! Ok! Je pense que c'est parfait! Maintenant on va ajouter le borax petit à petit! Pour être sûr de pouvoir contrôler la texture du slime! Ok! Je l'ajoute! Wow! Ça change déjà un peu la couleur! Ça fait comme un peu la peau d'une vieille madame! Oui! Tout privé! Wow! C'est drôle! Ça prend un temps de fou là! Regardez! Il tourne encore! Oui! Et je vais encore ajouter un peu plus de borax parce que tu avais raison! Il fallait mettre plus de borax! Plus de borax! C'est comme s'il y a des boules d'air à l'intérieur qu'il faut écraser! Oui! Le son c'est étrange! Écoutez! Voilà! Regardez ça! Il est cool ton slime! Bien jaune! Mais là qu'est-ce qu'il va faire qui va devenir rouge? Mais le froid! Alors j'ai préparé plusieurs objets pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec! Alors! Le premier objet, c'est un objet d'art! Oui! C'est une petite méduse! Que j'ai trouvé à Paris je pense! Et maintenant, on va mettre ça dessus! Et on espère que ça va changer la couleur! Ça fonctionne pas! Mais oui! Cool! C'est dingue! Voilà! C'était bien mais pas assez! C'est pas assez quoi? Ah! Ah là t'as sorti les grosses armes là! Oui! Je suis allé dans la forêt et j'ai trouvé un... Comment on dit en français? Un énorme glaçon là! C'est ça! C'est presque une arme! Oui! Et donc on fait quoi avec? On écrit? Oui! On peut le poser dessus, on peut écrire mais comme tu veux! Ok! On va essayer d'écrire dessus! Ok! Alors je prends le truc tout de suite comme ça! Et je sais qu'est-ce que je vais écrire! C'est incroyable! C'est dingue! Cookies! C'est incroyable! C'est fou ce que ça fait! Oui! Est-ce que tu fais ça à ton tour? Tu vas te glacer les mains puis tu vas... Oh! Regarde ce que ça fait! Même déjà il y a des petits points qui sont apparus! Tu vas venir coller ta main sur le dessus! Ça gèle déjà! Oh! C'est trop lourd! Allez je pense que c'est assez! Tu peux le faire déjà! Je suis sûr que c'est assez froid! Oh my god! C'est tellement cool! Moi aussi je vais essayer! Ça change déjà de couleur! Ça revient rapidement au jaune! On peut vraiment faire comme nos empreintes à l'intérieur du slime! Comme ça! On sent que ça change de couleur! Un truc de ouf! C'est vraiment trop trop cool! Je suis super content du résultat! C'est vraiment hallucinant! Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah! Ah! De retour! Il était super froid dehors! C'est juste un truc de fou! Regardez le slime est devenu tout rouge! Ouah ça! T'aime-le! Oui! Maintenant toi tu vas le sécher avec le sèche-cheveux pour voir ce que ça donne! C'est juste un truc de fou! C'est malade! C'est comme un octopus! C'est vraiment dingue! C'est comme une pieuvre! C'est fou! Comment on dit en français? Comme une pieuvre! Comme une pieuvre! Hé! Encore! Chaud, froid! Chaud, froid! L'expérience commence! Oh! Nice! Trop beau! Parce qu'on vous aime! Hum! Ça c'est vrai! On vous aime! Plus des corps! Plus des corps! Voilà! Et avec le chaud, on va le faire disparaître! J'adore ce crash test! C'est vraiment propre coup! Je suis super content du résultat! C'est vraiment un truc de dingue! Attends, prends de la place! Ça c'est ma place! En fait c'est trop bien parce que tu peux jouer à l'infini avec ça! Les possibilités sont infinies! Tu peux jouer avec le chaud, avec le froid! Avec le chaud, avec le froid! C'est vraiment super magique! Je suis super content du résultat! Je pense que je l'ai dit 50 fois! Mais c'est vraiment dingue! Regardez ça! C'est fou! C'est comme à l'infini! Tu peux jouer comme tout le temps! Avec le chaud, avec le froid! C'est vraiment magique! Oui! C'est vraiment trop trop cool! Essayez ça à la maison! N'oubliez pas de participer au concours! Et nous on vous donne aussi rendez-vous ce lundi pour une nouvelle vidéo avec Isaac! On va lui apprendre la pâtisserie! Est-ce que tu es prêt? Oui! Ça c'était compliqué cette fois! Vous allez voir c'était super drôle! Très très gourmand! Nous on vous souhaite de passer un bon week-end! Et on vous dit à lundi! Bon week-end! Bye!